La montagne, zone hostile caractérisée par des températures rudes et un terrain difficile. A chaque fois que j'y mets les pieds, j'ai comme un pincement au cœur, un mélange de sensations de liberté et de crainte. Il est vrai que la montagne ne fait pas de cadeaux, et elle est un dépassement de soi-même perpétuel. J'ai préparé mon sac à l'itinéraire et je vous propose de vous embarquer avec moi pour trois jours d'expédition à plus de 2000 mètres d'altitude que je vais partager avec deux compagnons. La montagne des techniques est en place en place pour faire de l'épandale et à plus de 1000 mètres de temps. Une de clavier, ce qui vient de faire des éclatines d'alimentations de température et de la météo d'événage. Comme ça, les éclatines d'entreprise sont en place. Les éclats de l'étude et les éclats de l'assun d'esclatines et les éclats de normals de compagnies. Les éclatines d'aventimentations d'un sac à l'éluire. Les éclats de l'Éluire et les éclats de l'éluire. La montagne n'est pas siäällä et les éclats de l'éluire et les éclats de l'éluire. Allez, petite pause d'hydratation finie et on repart. Bon, on tombe sur une petite rivière qui est juste assez profonde pour que si on traverse avec les chaussures, on se les mouille bien, donc on enlève les chaussures puis on traverse cette rivière. T'as vu ? On m'enlève fou les godasses et c'est reparti. Ça c'est pas le tout, mais on commence à être sacrément mouillé, de nous rester environ encore une heure pour monter, il est pratiquement 16h, on a environ je pense 200 mètres de dénivelé encore à faire. Allez ! Voilà comment ça se passe. Ça se passe plutôt pas mal malgré la pluie, le paysage est magnifique, que des cascades tout le long. Trop bien. Petit encar. Bon allez, on est parti. Retrouvez le spot de bivoc. Catastrophe. Peut pas marcher. On a trouvé l'endroit idéal Robin ! On a fait notre séquence, c'est tout. Bon ben voilà les amis, on a trouvé le spot et on est en train d'essayer de monter les tentes. Alors c'est un peu galère vu qu'il pleut depuis tout à l'heure. On essaie en fait de monter les tentes pendant que nous, on tient la bâche en canadienne comme ça. Avec Alexis. Il monte la tente dessous comme ça il est un peu protégé pour monter la tente parce qu'avec la moustiquaire sous l'eau c'est pas ouf. Voilà, c'est un peu la PLS mais c'est l'aventure. Ok c'est bon, on a fini de monter les tentes enfin, on a un peu galéré sous la pluie comme ça. Mais bon ça c'est quand même relativement bien passé. Ok on s'est mis dans une tente, dans la tente à Robin et là on va cuisiner. Donc ce soir c'est mon d'or. C'est une des premières fois pour moi de partir comme ça, plus de quelques jours en montagne et malgré la pluie c'était très performant pour moi. Je suis très content de ce que j'ai fait et j'espère continuer comme ça avec Alexis et Robin. C'était super. Très bonne journée. Robin toi ? Bah écoute franchement le paysage il était top. Magnifique avec toutes les cascades tout le long, les rivières tout ça. La pluie a été quand même beaucoup trop présente. En fait ça fait de la petite pluie fine toute la journée. Enfin c'était un peu chiant. Mais bon on a quand même réussi à finir notre journée donc c'est bien. Bon là du coup il est à 19h on entame affaire à manger donc ce soir ça sera un petit peu menu régalade. On peut se le permettre c'est le premier soir. Ensuite ça sera plus réchaud avec lyophilisé. Mais là ce soir en cuisine donc on va faire du mont d'or. On va tremper du pain dans du mont d'or. On a un peu de saucisson, des champignons également pour tremper dans le mont d'or. Une petite bière du mont blanc. Et puis on essaie de se réchauffer comme on peut parce qu'on est très très humide. Là nos sacs malgré que le tissu soit dépervant etc. C'est même passé à travers merci. Donc bon on espère demain voir un petit peu de soleil pour essayer d'étaler le matériel et de faire sécher. Pour repartir pour ces deux derniers jours. Ok les amis il est 21h environ. Bon je me suis fait attaquer par un nard ce soir. Il a bouffé ma bâche ce con. Il a du sentir saucissant ou je sais pas trop quoi dans le sac. Du coup il a voulu attaquer ma tante. Heureusement j'ai eu le temps de l'entendre du coup je l'ai fait fuir. Mais je pense qu'ils vont revenir me faire un peu chier cette nuit. Bon il faut quand même que je vous explique ce qui s'est passé parce que franchement j'ai pas eu de chance. Nous étions tranquillement en train de manger nous trois. Quand soudain j'ai entendu quelques bruits à l'extérieur de la tante. J'ai donc décidé d'ouvrir pour voir ce qu'il se passait. Et là après quelques secondes d'observation. Et bien je vois deux oreilles dépasser de ma tante. Et oui c'était un arnard. Chose que je n'étais pas en train de m'imaginer. C'est qu'il a complètement dévoré ma bâche sur le weather blanket. Ma couverture survie lourde. Au début je peux vous dire que ça m'a énervé. Mais en fin de compte je me suis vite rappelé que c'est nous qui sommes sur son territoire et pas l'inverse. Et figurez-vous que lorsqu'à 1h du matin quand je me suis réveillé parce que j'avais soif. Impossible de trouver ma gourde. Et oui j'avais gagné beaucoup cette soirée. Rencontre fantastique avec un renard qui m'a coûté une gourde et une couverture de survie lourde. Sacrée aventure. Bon voici le lieu spot du bivouac. On est à 2000 mètres d'altitude quasiment. Dans un petit vallon. Ils appellent ça la grande plaine. Puisque ça fait vraiment une zone plate au milieu des rochers. Et donc là on se lève tout doucement. Moi j'ai pas trop trop bien dormi. Je sais pas pourquoi. Enfin de toute façon je dors pas souvent bien dehors. J'ai l'impression que je suis pas fatigué en fait. J'arrive pas à dormir. Mais bon. Et toi Robin ? Bah moi c'est vrai. J'ai plutôt bien dormi. J'ai pas eu froid. Ça c'est l'avantage. Parce que ça a bien dû descendre quand même avec la pluie et le vent. Mais pas eu froid, bien dormi. Ça va. Voilà. Donc là l'objectif c'est de déjeuner. Et puis de profiter des premières lueurs du soleil. Pour faire sécher nos affaires qui sont vraiment bien humides. Entre les tentes, le sac de couchage tout ça. Même moi les matériel vidéo et tout. C'est un peu la catastrophe. Voilà. Bref. Bon du coup moi cette nuit j'ai dormi dans la tente Ionosphère. C'est une de la marque Snoop Pack. C'est une tente qui est vraiment ras du sol tout petite. Du coup c'est vraiment galère à... Par exemple pour pouvoir changer etc. Là quand il pleut. J'avais déjà testé l'hiver. Donc c'était au plateau des Glières sur la neige. Il pleuvait pas par contre. Donc bon on pouvait changer dehors au pire. Mais c'est vrai quand on voit tout faire à l'intérieur de la tente. D'avoir une tente aussi petite c'est un peu compliqué. Après l'avantage c'est que quand il y a des gros intempéries et du vent. Bah du coup on a pas de prise au vent ni rien. Donc on sent rien. Et qu'on est vachement discret. Donc bon il y a des bons avantages. Mais aussi des bons inconvénients. Enfin voilà. Ce matin pour le petit déjeuner ça sera lyophilisé. ... C'est parti. 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 C'est parti.